alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment tester un alternateur savoir s'il est hs ou pas moi en ce moment j'ai des problèmes de avouer la batterie j'ai changé il ya deux ans donc je suis quasi sûr que c'est pas la batterie et le problème c'est que en fait quand je la démarre quand je conduis je pense que l'alternateur charge plus assez parce que se décharge entre deux et trois semaines donc je pense que l'alternateur il charge donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va tester le voltage avec un multimètre ce que vous faites c'est que déjà avant de démarrer la voiture vous allez vérifier le voltage de la batterie donc vous mettez le rouge sur le rouge le noir sur le noir là donc là on peut voir qu'il ya 12 16 voyez 12 17 12 16 voilà donc ça c'est le voltage de la batterie je sais pas si on voit bien à la caméra attendez je vais mettre la lumière voilà donc voyez on voit qu'il ya 12 16 donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va démarrer la voiture et on va regarder le voltage après en fait quand vous démarrez la voiture que vous regardez le voltage si vous voyez que en fait c'est au delà de 14,5 c'est qu'en fait il ya une défaillance du régulateur de l'alternateur si vous voyez que c'est en dessous du voltage de la batterie c'est que les charbons ils sont usés donc pour ceux qui savent pas en fait le régulateur le régulateur c'est en fait c'est le c'est en dessous de plastique noir sur l'alternateur en fait oui je sais pas si on voit bien là mais c'est ça le régulateur donc je vais démarrer la voiture et on va regarder le voltage voir ce qu'il indique voilà donc là j'ai démarré la voiture donc on va faire le même test voyez là là il ya 11,65 donc on peut voir que c'est en dessous de 12 volts voilà j'ai arrêté le moteur parce que sinon on s'entend pas parler donc voyez quand j'avais démarré le moteur de de tester en fait j'avais marqué 11,65 donc c'est en dessous du voltage de la batterie donc ça veut dire que les les charbons ils sont usés donc moi ce que je vais faire c'est qu'au lieu de changer juste les charbons je vais changer le régulateur normalement quand vous achetez un régulateur on vous donne des charbons neufs avec donc faut bien faire attention si et ça c'est une pièce qui vaut dans les 30 euros regardez donc le régulateur en fait c'est ça en fait oui c'est la partie noire la partie en plastique et c'est en dessous voilà et c'est ça qui en général sur un alternateur qui est c'est ça qui est en dysfonctionnement voilà donc c'était pour vous montrer en fait comment tester un alternateur savoir s'il est hs ou pas donc je vous dis regardez en fait si la tension elle est au dessus de 14,5 en général c'est le régulateur qui faut changer et si c'est en dessous de 12 volts c'est les charbons voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas moi j'en étais quasiment sûr que ça prouve bien que c'est l'alternateur qui est usé mais moi au lieu de changer l'alternateur complet je vais changer juste le régulateur avec les charbons neuf voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine tour pour une autre vidéo ciao merci